et bonjour tout le monde bonjour youtube alors dernière vidéo avant une petite pause que j'estime bien méritée voilà en fait c'est cette petite vidéo c'est la dernière newsletter qu'on va faire cet été donc du coup ce serait une petite vidéo un peu spéciale je vais surtout faire un petit bilan petit bilan entrepreneuriale de ce qui a été fait c'était parce que je rappelle qu'à la base le but de alors ça bouge un peu parce que je suis sur mon téléphone j'ai envie de tester un petit truc parce qu'il se peut que ensuite plus tard on fasse des youtube live des facebook live donc je suis en train un peu de tester tout ça c'est pour ça que ça bouge un tout petit peu j'essaie de stabiliser donc tibu l'entrepreneur parce que je vous rappelle que l'objectif de ces newsletters c'est pas vraiment parler de trading parler de trading il y a des webinaires il y a plein de vidéos que j'ai faites mais plutôt parler de notre actualité pour peut-être inspirer des entrepreneurs ou des jeunes à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale donc ces six mois ils sont passés très vite très vite surtout parce que je suis bien entouré je voudrais remercier quand même toute l'équipe à kim audrey bon léo même si tu restais que deux mois c'est à envoyer un petit clin d'année dans une dernière vidéo antoine qui nous a rejoints il ya pas longtemps et dont je ne vous ai toujours pas parlé mais à raison c'est parce qu'on repart quelque chose du coup pour la rentrée ben bien évidemment et puis manu manu qui est parti pendant un petit mois prendre un repos bien mérité je sais même pas où je suis né en géographie manu c'est pas le pacifique je suppose mais je crois que c'est le golfe du mexique montrer comme ça iliane et tio qui nous a rejoints il y a pas longtemps du coup le designer donc ça c'est l'équipe qui est à sofia sur dmt et puis bien évidemment eric en croatie et puis les autres qui sont plutôt sur jarvis alors petit bilan des six mois on m'a fait vous vous rappelez je sais pas si vous souvenez c'était peut-être une première vidéo ou en tout cas une ancienne utilisateur avant que je démarre les vidéos on avait fait une grande roadmap de l'année là je suis assez content parce que la roadmap elle est remplie on va dire à 35% alors c'est pas 50% malheureusement alors qu'on a obligé de l'année et c'est parce qu'en fait il ya plein de projets qui vont se dégoupiller je vais bouger un tout petit peu qui vont se dégoupiller surtout à la rentrée et puis je suppose c'est également en mois d'octobre donc vous découvrirez ce sur quoi on a travaillé toute l'année à la rentrée donc on fera un webinaire alors j'ai dit que je ferai plus de webinaire sur le trading et que les prochains webinaires seront surtout dédiés à jarvis bon bah il va falloir que je relève un peu sur les mots puisqu'il y aura des webinaires que je devrais organiser sur la crypto pour ceux que ça intéresse tout ce qui est blockchain etc et puis on fera également un webinaire de rentrée pour que vous situiez un peu l'évolution de dmt et le futur puisque tous les six mois on essaie un peu de faire un point sur ce qu'on a fait il ya des projets qui ont été pas abandonnés mais mis en pause donc vous savez le le site pour les stations de trading on a un peu mis de côté au passage vous pouvez faire un petit clin d'oeil à notre petit lucho qui est à barcelone et qui regarde a priori pas mal nos vidéos voilà donc petit clin d'oeil de la part du roi du panneau solaire pour ceux qui ne comprennent pas c'est pas grave c'est c'est un petit clin d'oeil tout mignon à notre ami Luc du barcelone donc donc voilà finalement on va on va pas forcément le faire de suite parce qu'on n'a pas réussi non pas à aller jusqu'au bout de nous de notre travail on n'a pas réussi à trouver les bons partenaires donc bon pour l'instant on est un peu de côté puis on verra plus tard quand on aura un peu plus de temps après il ya tous les gros projets qui sont liés avec les universités les étudiants dont on vous dévoilera la teneur à la rentrée en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ça va vraiment être très intéressant pour tous ceux qui sont étudiants en banque finance économie etc et puis au détour du newsletter il ya quelques mois je vous avais dit qu'on a morcé un gros virage notamment autour de l'analyse fondamentale alors on y travaille du coup maintenant depuis à peu près un petit mois puisque ça fait je crois une petite vingtaine de jours que antoine nous a rejoint donc vous découvrirez le talent antoine et qui antoine plus tard là antoine est vraiment très très bon sur le fond il ya du travail sur la forme donc on travaille un peu toutes les semaines à améliorer tout ça l'idée en fait c'est de proposer des analyses mais également des études de cas des fiches pratiques sur tout ce qui concerne analyse fondamentale financière à leurs risques politiques et c'est pour que notre trading forex atteigne un autre niveau et je pense que techniquement parlant on est plutôt pas mal moi personnellement ça fait 11 ans que je regarde des graphiques maintenant il me manquait peut-être dans l'équipe quelqu'un qui est vraiment doué sur le fondamental donc voilà tout sera également mis en place petit à petit on a donc bien avancé sur le sujet sur le projet là le fond est très bon ça fait donc un mois que je travaille avec antoine et sur le fond je suis ultra impressionné c'est à dire que jamais j'aurais pu penser que l'analyse fondamentale pouvait être aussi sexy aussi intéressante et finalement aussi pas utile parce que je vais dire une connerie si l'analyse fondamentale n'est pas utile dans le trading mais aussi utile pour moi c'est à dire que moi je suis plutôt porté sur le comportemental donc j'analyse le comportement des marchés par rapport aux attentes du marché et puis je regarde le graphique pour un peu comprendre les points clés et la mécanique du mouvement mais c'est vrai que l'aspect fondamental je l'ai souvent négligé en gros je me suis toujours intéressé au calendrier je me suis toujours intéressé aux enjeux globaux mais aller un peu plus dans le détail c'est quelque chose qui m'a toujours échappé par faute de temps notamment et c'est aussi ça créer une entreprise pour moi l'entrepreneur c'est quelqu'un qui est suffisamment intelligent pour justement savoir s'entourer des bonnes personnes donc c'est ce que je suis en train de faire est ce que j'ai fait sur dmt c'est que je m'entoure petit à petit des bonnes personnes pour justement porter le projet beaucoup plus loin donc antoine vous découvrirez son talent dans un mois ou deux tout au plus en tout cas pour la rentrée donc il y a ce dossier sur lequel sur lequel on avance et qui est vraiment sympathique le scalping on préparait quelque chose sur le scalping malheureusement la personne qui devait nous rejoindre on devait plus ou moins débaucher quelqu'un bon ça se fera pas alors c'est pas très grave maintenant c'est vrai que ça nous a beaucoup motivé à trouver un scalper et vous rappelez dans une précédente vidéo j'avais lancé un appel à la mère ceux qui voulaient faire du scalping et faire quelque chose avec nous qu'il y avait une place à prendre et j'ai reçu sauf 3, 4 mails vraiment intéressants qui se détachaient vraiment du lot c'était des élèves ou pas forcément des élèves donc on va continuer à travailler sur ce sujet là et puis peut-être proposer du coup dans les mois qui viennent quelque chose sur le scalping puisqu'il y a quand même beaucoup de personnes qui s'intéressent au scalping et je pense que ce serait pas mal d'envisager quelque chose là dessus on a aussi beaucoup travaillé sur des choses qui ne se voient pas alors on n'a pas fait énormément de marketing on a fait pourtant beaucoup de formations marketing vous savez quand vous regardez aujourd'hui les différents youtubeurs et concurrents pour ceux qui connaissent un peu les techniques marketing de base donc je vous invite à regarder les vidéos basiques marketing mania ou par exemple les vidéos de maxence rigottier vous reconnaîtrez la plupart de ces techniques sur des par exemple des utilisent certains concurrents alors on a fait aussi quelques formations là dessus et on s'est posé la question est ce qu'on doit utiliser ces méthodologies là pour faire plus de chiffre d'affaires ou pas alors pour le moment on a mis un peu ça de côté non pas parce qu'on pense que c'est pas éthique ou que ça marche pas que c'est pas intéressant mais parce que finalement on a pris quelques bonnes idées ne serait ce que pour améliorer certains contenus et certaines choses mais bon on s'est pas beaucoup ou énormément en tout cas investi sur l'approche marketing ça veut pas dire qu'on le fera pas plus tard mais je pense que pour l'instant on a un problème de scalabilité c'est à dire que là actuellement la manière dont la société est structurée les formations sont faites et sont réalisés on peut pas accueillir trop de personnes donc faire du marketing pour avoir plus de clients c'est pour le moment un non sens parce que je ne pourrais pas gérer un afflux énorme de clients maintenant dans un futur proche il ya d'autres personnes qui vont nous rejoindre à dmt notamment des anciens élèves qui vont pouvoir m'insister dans les coachings dans les formations et dans tout ce qu'on a proposé et du coup on va pouvoir avoir plus une capacité d'accueil on va dire plus importante sans pour autant sacrifier la qualité de l'accompagnement et ça c'est très important pour moi c'est pour ça que jusqu'à maintenant j'avais un peu mis les approches marketing pour vraiment faire beaucoup plus de chiffres etc de côté alors on a quand même utilisé de trois choses vous savez récolter les mails je suppose que ceux qui ont suivi dmt cette année vous avez vu qu'on avait mis en place des captures de mail maintenant pour ceux qui nous ont donné mail vous avez vu qu'on les a pas vraiment utilisé on vous a pas harcelé avec des offres qui finissent à la fin de la journée attention vite il faut s'inscrire sinon vous avez loupé la formation du siècle non parce que pour l'instant on a un problème de scalabilité un peu comme le bitcoin alors c'est pas un problème dans la mesure où on ne prend pas énormément d'élèves par an parce qu'il y a quand même un bon petit filtre et puis vous avez vu qu'on essaie pas de vendre à tout prix c'est pas vraiment dans notre éthique par contre lorsque la société on la structura d'une différente manière c'est à dire avec d'autres formateurs mais également la révision des formations on a commencé ben là oui on pourra peut-être plus investir dans le marketing pour atteindre peut-être plus de personnes pour la simple et bonne raison que la formation que je vous prépare vous savez la mise à jour sur laquelle je travaille depuis un bon moment maintenant elle a été faite justement pour pallier un petit souci qui était que les élèves qui suivent la formation en vidéo avaient de moins bons résultats que les élèves qui suivent la formation en coaching alors quelque part c'est normal quand on n'est pas suivi on peut pas avoir les mêmes résultats mais je m'étais dit quand même c'est pas normal c'est pas normal parce que j'ai mis énormément d'énergie dans cette formation en vidéo toutes les techniques en gros que je connais et et finalement je me suis rendu compte que la pénétration de la formation était peut-être pas optimale et c'est pour ça que du coup on avait mis les formations délimitées pour que les élèves aient le temps d'ingurgiter toute l'information et le coaching pour que les élèves puissent puissent appliquer correctement la technique de la formation et puis il ya il ya un mois ou deux un mois j'ai été formé sam en slovénie et j'ai tenté une nouvelle approche pédagogique dont je vous ai parlé dans une présente vidéo et finalement j'ai réussi en expliquant différemment la même méthodologie à à faire un taux de pénétration d'information énorme et rapide ce qui fait qu'aujourd'hui ça me regarde la vidéo et tu le sais je te le dis à la fois à faire un énorme effort et un bon en avant dans ses pensons très digne qui est hallucinant c'est à dire que j'y vois une énorme différence et pourtant j'ai passé une semaine avec lui on peut dire c'est beaucoup une semaine en face à face mais mais quand même je vois une énorme différence dans son trading juste avant que je vienne et après là aujourd'hui la dernière fois je lui envoie un monsieur je suis belle tu peux prendre ma place à la limite parce que j'ai rien à dire quoi quand tu montes et très désolé pour le mouvement quand tu montes et très j'ai vraiment rien à dire tout est parfait les entrées sont parfaites l'analyse est parfaite et ça c'est parce que j'ai utilisé du coup une autre méthodologie en fait j'ai commencé la formation à l'envers par la fin et je suis remonté ce qui permet de commencer directement par la pratique et d'agrémenter la pratique par des petits contenus théoriques et du coup c'est comme ça qu'est fait la nouvelle formation et cette nouvelle formation du coup permettra à beaucoup plus de personnes d'avoir de bien meilleurs résultats sans avoir besoin de coaching et c'est là où je voulais beaucoup insister c'est parce que jusqu'à maintenant pour moi pour voir des bons résultats en formation il fallait être coaché il fallait être suivi mais finalement quelque part c'est un peu un aveu de faiblesse c'est à dire que on peut être suivi psychologiquement parce que les gens ont besoin d'un suivi psychologique mais techniquement c'est quand même dommage qu'après une formation qui est du restanteur il y ait des gens qui ont encore besoin d'un coaching technique c'est à dire qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises alors c'est ma faute sans doute donc là dans la nouvelle formation la nouvelle manière d'expliquer la formation en gros le contenu est le même mais le temps est divisé par cinq donc la formation passe d'une centaine d'heures à plus qu'une vingtaine d'heures mais c'est tellement architecturé différemment et tellement axé sur la pratique j'ai donc testé et c'est pas il n'y a pas qu'auprès de sam que j'ai testé que finalement les résultats vont être bien meilleur quand je dis résultats je parle pas des résultats trading parce que la méthode c'est la même donc les résultats trading seront les mêmes non je parle des résultats dans la pénétration de la formation la rétention de la formation et puis j'ai appris plein de choses dans les formations par exemple il faut que les vidéos soient beaucoup plus courtes je vais arrêter également de raconter mes anecdotes parce que déjà ça vous fait chier et puis de deux c'est pas intéressant dans une formation donc des vidéos beaucoup plus courtes c'est des petites des petites vidéos de cinq minutes comme ça vous pouvez les regarder aux toilettes vous pouvez aller dans le train vous pouvez aller dans le bus avec beaucoup plus de gamification beaucoup plus de jeux etc donc on a avancé là dessus également donc je suis assez content alors j'ai avancé bon bien moins vite que ce que je voulais parce que je voulais être prêt pour cet été mais à cause ou grâce à jarvis qui a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on avait imaginé à la base il a fallu faire des arbitrages et décider ce sur quoi je devais consacrer mon temps mon énergie donc c'est vrai que pour l'instant je l'ai surtout beaucoup concentré sur jarvis et du coup ça a mis entre guillemets un peu en retard mon projet d'update de la formation donc voilà ce que je peux dire dans cette newsletter bon en tout cas ce fut un plaisir de passer ces six ou sept mois de l'année avec vous voilà je vous souhaite de passer un très bon mois d'août de très bonnes vacances reposez vous bien parce que ce qu'on vous prépare à la rentrée c'est vraiment énorme et c'est même par rapport à ce qu'on vous prépare aussi pour 2017 parce qu'on anticipe pas mal et sans conne mesure il y aura vraiment d'énormes changements dans le futur notamment grâce à jarvis des nouvelles manières en fait de penser la formation des nouvelles manières de penser les signaux des nouveaux business models en fait beaucoup plus faire, beaucoup plus transparent mais bon ça vous le découvrirez bien plus tard au cours de l'année prochaine parce que ce ne sera pas du coup pour de suite pour cette année voilà j'ai terminé cette newsletter sur téléphone c'était un peu bizarre pour moi j'espère qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements et puis voilà vous pouvez liker la vidéo si vous avez aimé mettre un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé vous savez sur YouTube même les pouces vers le bas sont comptabilisés par YouTube dans leur algorithme pour dire ah bah tiens là il y a de l'interaction sur cette vidéo pouce vers le haut, pouce vers le bas on n'en mettez pas quand même et puis vous pouvez bien sûr partager la vidéo je vous dis en tout cas à très bientôt sur les marchés et à très bientôt sur YouTube ciao ciao et bonnes vacances